Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je n'ai pas une excellente grande culture de la photographie. En tout cas, je n'ai pas énormément de grands livres, de grands auteurs, de grands photographes. Parce que souvent, c'est vrai que ça coûte cher. Pendant longtemps, j'en ai eu un peu rien à carrer. Mais bon, c'est vrai que se faire une culture photographique en allant voir des expos et en regardant des livres photo, c'est quand même intéressant. Quand j'ai commencé la photo, j'aimais beaucoup les livres techniques autour du flash, autour du studio, autour des portraits. J'aimais beaucoup ça. Et petit à petit, en vieillissant, parce que je deviens un vieux con de la photo, mais je ne vais pas au salon de la photo, rassure-toi. Je n'ai pas le gilet avec les pellicules partout. Ça va, je suis encore assez préservé. Mais en vieillissant, j'ai envie de découvrir des nouveaux artistes, des vieux artistes. Et j'ai envie de me renseigner un peu plus sur la culture. C'est aussi un petit peu grâce ou à cause des chaînes comme celle de Thomas Amoudi, où on te parle beaucoup sur sa chaîne de livres photo et d'artistes photo. Ça donne envie d'aller voir des artistes, ça donne envie d'aller voir des expos. Si tu ne connais pas Thomas Amoudi, je te conseille d'aller voir sa chaîne parce que c'est plutôt intéressant. Ça m'a recultivé un petit peu sur pas mal de choses. Et je trouve que c'est super intéressant parce que moi, j'avais une approche de la photographie plus technique. Flash dans le skate, j'étais un peu vraiment pragmatique et je n'étais pas vraiment dans l'ouverture un peu d'esprit au-delà de tout ça. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai envie de découvrir un peu plus de choses. C'est un peu cher encore les livres photo, même si de temps en temps, tu as des bonnes offres. D'ailleurs, tu peux aller voir encore une fois sur les vidéos de Thomas. Il te donne quelques petites astuces pour trouver des livres pas trop chers. Des fois, il te donne quelques références de livres pas trop chers et c'est plutôt intéressant. Et c'est donc en faisant un petit peu le tour des vidéos YouTube et des articles de blog que petit à petit, j'ai vu passer pas mal de petits bouquins que tu dois très certainement connaître. Ce sont les livres « Reporters sans frontières, sans photos pour la liberté de la presse ». Je trouve que c'est une façon de te rapprocher de la culture photographique en général à moindre frais parce que les livres sont à généralement 10 euros. et ça te permet de découvrir ou redécouvrir des photographes à travers leurs œuvres pour pas cher. Et bien sûr, pour moi, c'est une étape, tu vois, justement, des fois pour me renseigner sur ce que fait un artiste. Et si j'aime beaucoup, je vais acheter des livres après un peu plus onéreux peut-être, des beaux livres en fait, si tu veux. Donc, j'avais déjà fait cela avec Nicolas Meunier. J'avais découvert son travail et j'avais acheté un livre avec ma femme sur son travail. Et tu vois, j'ai aussi donc sa version en fait de « Reporters sans frontières ». Mais aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un artiste que j'ai découvert donc via ces livres-là. J'ai fait une commande récemment de 5-6 livres pour découvrir des nouveaux photographes. Et dedans, il y en a un que j'ai vraiment tout de suite accroché et j'ai vraiment aimé. Son nom te dira peut-être rien, mais apparemment, il fait partie des personnes qui ont lancé la nouvelle ère et la nouvelle façon de faire des portraits dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Ce photographe, c'est David Bélé et je trouve que ses photos sont juste dingues. Alors, je ne sais pas si tu vas voir à la caméra, je vais te montrer un petit peu des photos qu'il a prises, tu vois. Souvent, c'est pris donc au moyen format argentique, parce que le monsieur, il travaillait à l'argentique à l'époque. Et tu constates que le monsieur, il a quand même photographié des grosses stars. Donc, tu vois, moi, je ne connaissais pas, mais je connaissais déjà des photos qu'il avait prises, notamment certaines photos de Andy Warhol ou des Rolling Stones. Je ne savais pas que c'était David Bélé qui était derrière ces images-là. Tu vois qu'il a quand même pris des sacrés stars en photo et moi, je ne le connaissais pas. En tout cas, je ne connaissais pas son nom. J'avais déjà vu des photos qu'il avait prises. Je ne savais pas que c'était lui qui était derrière ça. Et tu vois, le fait d'acheter ce petit livre à 9,90€, ça m'a permis de découvrir ce photographe-là. Ça m'a permis de découvrir son œuvre. Et j'ai envie un peu plus d'approfondir la chose, d'acheter plus de livres de cette personne-là, parce que je trouve que ses portraits sont super. C'est des portraits que j'adore voir, que j'aimerais beaucoup faire, même si je n'ai pas forcément le niveau. Mais j'aimerais bien et je trouve que c'est super intéressant. C'était une vidéo assez courte, juste pour te parler de ce format de livre pas trop cher, de livre un peu magazine, que tu peux donc avoir pour 10€, qui te permet de découvrir des artistes ou redécouvrir des artistes, et qui surtout, pour moi, te permet d'avoir une passerelle pour justement acheter des livres plus gros, sans avoir peur d'acheter un livre où tu ne seras pas forcément très content du contenu. Parce que je ne sais pas si tu es dans ma situation, mais quand des fois je vais dans des librairies, ou quand je vais à la FNAC par exemple, et qu'il y a des très beaux livres avec des couvertures qui sont aguicheuses, des fois tu ne peux pas les ouvrir parce qu'ils sont sous blister, et ça m'est déjà arrivé d'en avoir un qui était déjà un peu ouvert. La couverture me plaisait énormément, mais au moment d'ouvrir et de découvrir les photos dedans, en fait j'étais un peu déçu parce que ça n'avait rien à voir avec la couverture. Et du coup, je trouve que ce système-là te permet déjà de soutenir la presse, et en plus de découvrir des artistes, redécouvrir des artistes, et acheter peut-être après des livres un peu plus onéreux, sans être déçu du résultat. Parce que tu auras déjà vu l'ampleur de leurs travaux, donc je pense que tu seras moins déçu. En tout cas, moi c'est mon cas, un peu ma hantise en fait de découvrir un livre photo, de voir 2-3 photos que j'aime beaucoup, et puis d'acheter un livre à 60 balles, et de voir que dedans, la plupart des photos n'ont rien à voir avec celles que j'avais aimées. Alors que là, j'ai un peu une étendue des photos du bonhomme, et je me dis, en fait c'est super cool, parce que j'aime beaucoup, donc je vais acheter un livre plus conséquent. Voilà, je ne pense pas que je t'ai fait découvrir un truc extraordinaire. Si c'est le cas, tant mieux. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire si tu connais les livres comme ça, Reporters sans frontières. Si toi, tu as des artistes immanquables, n'hésite pas à partager en commentaire toi les photographes que tu apprécies fortement, pour que les autres puissent les découvrir, et moi aussi d'ailleurs que je puisse les découvrir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire encore une fois, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique ou numérique. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos. Moi aussi, je vais sortir faire des photos d'ailleurs, parce qu'il est temps. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501